Vous voyez quelques paroles d'une langue naturelle, tout le monde ne comprendra pas parce que vous ne parlez pas le citat de Vietchior Piremec, le Dach. Mais bon, pour commencer, je voudrais, malheureusement, venir ici, à Ginsdarn, à Norte-Garune, tout autre chose agréable, le rapport avec la montagne de Vietchior Piremec, mais vous voudriez rendre une aménage à quelqu'un qui est une force entre vous autres, je suis écrivési, vous allez parler de notre ancien secrétaire fédéral du Parti de l'Occitanie, Jean-Pierre. Bon, à quoi dites, par là, après, les deux interventions qui viennent dans ces fêtes, ce n'est pas difficile parce qu'on est tout dit, donc des kéos à du style, on ne savait pas. Bon, il y a pas de corps. On m'a demandé de intervenir, pas tellement pour le Parti occitan, puisque le secrétaire fédéral est là, il a rendu ce rôle-là, on m'a demandé d'intervenir pour Région Épropie Solidaire, qui est le partenaire officiel des Verts et des autres participants à ce grand rassemblement qu'est le Rassemblement Europe Ecologique. On m'a demandé d'intervenir aussi au nom de l'Alliance civre européenne, puisque je fais partie des bureaux de l'Alliance civre européenne, on vient de le dire aussi, participe par ses élus européens au groupe VRALE, au Parlement européen. Et mon intervention, je voudrais la centrer rapidement sur la question européenne. Parce que je crois fondamentalement, au-delà des problèmes de crise qu'on a évoqués ici, qui sont des problèmes bien réels, des problèmes politiques du moment, je crois que la grande, une des grandes questions politiques qui est toujours laissée de côté par les responsables politiques aujourd'hui, c'est la question de l'Europe. On l'ignore même, vous voyez bien, pendant la campagne des européennes. On est encore en train de nous dire il faut voter pour ou contre Sarkozy, par exemple, donc sur des bases franco-françaises, alors que la question c'est celle de la construction européenne. Si on regarde bien, à l'intérieur de l'Europe Écologie, le problème existe aussi. Le problème existe aussi entre vous épreuvez, peut-être de liste dans la région, qui a appelé à voter non au traité constitutionnel, et les maires, seconde de liste, le parti occitan qui a appelé à voter oui, vous voyez bien que sur la question européenne, on pourrait nous dire, mais il y a un désaccord fondamental. Comment serait-il que vous vous retrouviez dans ce grand rassemblement Europe Écologie ? Est-ce que ce n'est pas un peu, finalement, un mélange de tout et de rien qui fera que ça ne peut pas fonctionner ? Que nous, quand nous appelions à voter oui, ce n'était pas parce qu'on était absolument d'accord avec l'Europe telle qu'elle est aujourd'hui. C'était un oui critique, c'était un oui qui disait oui, sur le principe de l'Europe, il faut continuer, c'était une nécessité absolue, mais on est critique sur cette Europe-là, on veut une autre Europe que celle qui est mise en place, qui est l'Europe du marché uniquement, d'une Europe purement économique et d'une certaine économie, alors que nous souhaitons autre chose, il n'y avait pas de divergence absolue entre ces franges-là, du oui d'un côté et du non de l'autre. Et c'est ce que nous représentons aujourd'hui. C'est le courant écologiste, c'est l'appellation qu'on lui donne aujourd'hui, qui représente le seul courant capable de porter véritablement cette question-là aujourd'hui. Mais le problème de François Bayrou, c'est qu'il atteint une maladie relativement grave, en tout cas à nos yeux, grave. Cette maladie, elle porte, à mon avis, un nom particulier que les médecins ne connaissent peut-être pas exactement, mais que les politiciens pourraient connaître, ça s'appelle, moi je l'appelle, le syndrome d'Henri IV. Le problème de Bayrou, c'est que, comme Henri IV était protestant et qu'il voulait devenir roi de France, lui, il veut devenir roi-président, disons, et que pour devenir président, il faut qu'il soit le président des Français, de la France. Et que quand on veut devenir président de la France, on est obligé de laisser deux côtés, ça tombe d'autres questions. Alors il ne sait plus aujourd'hui ce que c'est que l'Occitanie. On n'a pas ces idées en faveur des langues régionales et d'Occitanie. C'est le risque, je tiens à vous le dire, et même ces idées sur l'Europe. Moi je crois qu'un des problèmes de la crise politique que nous connaissons aujourd'hui, je parle de la crise politique, de la crise de la démocratie, c'est le problème de la non-reconnaissance de la réalité européenne aujourd'hui. Déjà, on demande plus d'Europe, mais les gens ne savent pas qu'il y a une Europe, mais qu'il y a une Europe extrêmement forte, extrêmement puissante, et une Europe qui dirige déjà l'essentiel de nos vies. Il y a 80% du droit nouveau chaque année, chaque année 80% des règles nouvelles qui sont d'origine européenne. Il y a 20% qui restent maîtrisés plus ou moins par les États, par la France. 80% c'est l'Europe. Alors ça, qui le sait ? Qui le dit ? Personne. Parce qu'il ne faut pas le dire, par exemple, aux électeurs. Parce que les politiciens ne veulent pas qu'on le dise. Parce que les politiciens font semblant de croire que c'est eux qui gouvernent. Qui gouvernent à Paris, à l'Assemblée nationale, au gouvernement. Pour dépasser ça, on nous dit qu'il faut faire appel au sens cynique, déjà. Enfin, ce n'est pas sérieux. Faire appel au sens cynique, d'abord des responsables politiques. S'ils étaient là pour dire la réalité, ils n'ont pas le courage de le dire. Ils n'ont pas le courage de le dire parce que sinon ça serait saper leur propre autorité et leur propre légitimité.